C'est leur troisième long-métrage Ensemble, ça s'appelle Les Fantasmes, ça sort mercredi après-demain au ciné. Les frères Fouenkinos ce matin au micro France Inter, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors deux réalisateurs, deux scénaristes, Stéphane vous êtes aussi directeur de casting, David romancier, on ne vous présente plus jusqu'ici j'ai tout bon. Ça va, exactement. Vous avez récidivé donc, après la délicatesse, après jalouse, voici les fantasmes. Le pluriel est important car ce sont six petites histoires de couple, six duos, chacun son fantasme, chacun son histoire. Vous vous êtes inspiré pour ça d'un film australien, If You Love Me, sorti en 2014, et vous avez conservé le principe du film à sketch. Est-ce que c'était une évidence dès le départ et pourquoi ? Oui, c'était une évidence. On avait envie de faire un film assez ludique justement, qui a interrogé le désir. Et le fantasme, c'est vraiment l'idée de rentrer dans la chambre à coucher de ces personnages, de ces histoires, avec le questionnement de tout type de fantasme, ce qu'on subit soi-même, ce qu'on a besoin de partager avec l'autre pour pouvoir s'épanouir dans sa vie conjugale ou ce, parfois, qu'on découvre aussi à son insu. Et faire plein de petites histoires, ça permettait de raconter tout ça, Stéphane Flankinos ? Oui, c'était non seulement aller, comme dit David, s'immiscer dans l'intimité des couples, d'interroger aussi la sexualité aujourd'hui parce que finalement, et surtout par le biais de la comédie, comment est-ce qu'on va titiller tout ça ? Et c'était aussi le plaisir de rencontrer, à la fois de retrouver des comédiens et d'en rencontrer plein d'autres. Ah oui, parce qu'alors là, on est servi, six duos d'acteurs pour un casting 5 étoiles, on retrouve, par exemple, Karine Viard et Jean-Paul Rouve, Monica Bellucci et Carole Bouquet, Ramzi et Alistaglioni, que des duos inédits. On sent votre jubilation, j'allais dire votre jouissance, presque aller faire jouer ces acteurs ensemble. C'était aussi un début de ce film, c'était le fantasme de mettre en scène, c'est d'aller prendre un couple comme Carole Bouquet et Monica Bellucci, les retrouver face à nous le matin et se dire oui, oui, on est en train vraiment de vivre ça. Et surtout, l'interaction entre eux, même Karine Viard et Jean-Paul Rouve, qui sont un peu à l'initiative de notre désir de faire ce film, n'avaient jamais tourné ensemble, ce qui est complètement aberrant. Et il y a une magie qui s'opère, oui, c'est vrai. Stéphane et David Fuenquinos, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce, vous ne bougez pas, on se retrouve après. On va en faire Titi, ces soirées Gang Bang. Ah ok. On est jeudi ? Non. Imagine sa tête, si je lui dis que ça fait un an que je fais semblant. C'est bon, mon amour ? Non, c'est trop bon. Ça fait un an qu'ils ont joué des rôles. La prochaine fois, j'essaierai le lieutenant. Ah oui. Les fantasmes, une comédie culottée. Ok, mauvais je ne mange pas de la corde. Validé, validé. Validé, très bien. On a entendu en vrac Karine Viard, Nicolas Bedos, Denis Podalides. Comment est-ce qu'ils ont réagi, tous ces comédiens, quand vous leur avez attribué leurs partenaires et puis leurs fantasmes ? David Fuenquinos. Je crois qu'ils étaient vraiment, en plus, il faut savoir qu'on a un sens du timing exceptionnel avec mon frère. Faire un film sur les fantasmes en plein confinement, avec les gestes barrières, c'était totalement improbable. Ils étaient déjà heureux de retrouver, on a tourné il y a un an, entre les deux confinements, de retrouver un plateau. C'est vrai que l'énergie du sketch sur trois, quatre jours comme ça, je pense que c'est assez ludique. Donc il y avait vraiment un désir d'amusement. Et c'est vrai qu'on a été gâtés parce que ces acteurs-là se sont donnés complètement, sont allés assez loin, s'amusent en toute liberté. Et les duos ont fonctionné tout de suite ? Ah oui, ce qui était fou, alors ce qui était aussi drôle, c'est qu'effectivement certains ne s'étaient même pas beaucoup vus. Donc ils se disaient bonjour avec le coude le matin et se retrouvaient au lit dix minutes après pour jouer les scènes. Donc on vivait quelque chose d'assez surrealiste, comme nous vivons tous depuis un an et demi. Et Carole Bouquet envoyait des messages le matin du premier jour de tournage à tous ses amis en disant « Je vais vivre ton fantasme, je vais passer la journée au lit avec Monica Bellucci ». Bon, on apprend dans ce film beaucoup de choses, c'est assez dingue. On apprend notamment qu'il y a un nom scientifique, médical, pour chaque fantasme. Certains sont vraiment totalement loufoques, la dacryphilie par exemple. On n'ira pas plus loin, on va laisser les spectateurs découvrir. Mais est-ce que tous les fantasmes que vous avez détaillés dans le film sont vrais ? Est-ce que vous avez bûché sur la question ? Absolument. C'est ça, c'est vraiment, en tout cas, un de nos désirs premiers, c'était d'aller d'abord, toute la base de ce genre de film, c'est le réalisme, c'est ce qui nous intéresse. On peut vraiment commencer à délirer dès l'instant où la base est vraie. Et tous ces fantasmes existent. Et encore, on a été très gentils. Il y a un livret qui est donné parfois dans le cinéma, vous verrez, il y en a 250. 250 fantasmes. On pourrait en avoir beaucoup d'autres parce qu'on montre le film, on a fait une tournée cet été et les gens nous parlent, après énormément, nous racontent leurs propres fantasmes. D'ailleurs, Hélène ? Il y aura un deuxième. Non, je ne sais pas. Ce n'est pas moi l'autrice du film. Il y aura un deuxième déjà. Non, mais en tout cas, ça nous excitait aussi énormément. C'est un film qui suscite débat, qui interroge son propre désir. Et donc, ça, on a eu des échanges assez plaisants autour de ça. 250 fantasmes répertoriés. Comment vous les avez triés ? Comment vous avez choisis ? Comme disait David, l'idée, c'était d'avoir aussi d'abord de rentrer un petit peu en douceur avec des choses qu'on connaissait, qu'on imaginait. Un peu plus traditionnelles. Voilà, un peu traditionnelles pour appréhender un peu tout ça. Et après, il fallait que pour nous, ce soit matière à des mini-histoires, des mini-narrations qui nous permettaient de pouvoir aller quelquefois un peu loin. Mais c'est ça qui a plu aussi aux comédiens. On ne va pas raconter le film. On peut prendre quand même un exemple. Vous parliez de fantasmes traditionnels. En voilà un qui ne l'est pas du tout. Ce jeune couple dont le fantasme est l'abstinence. C'est vrai, ça, l'abstinence, ça peut être un fantasme de ne pas vouloir faire l'amour ? Oui, c'est de plus en plus à une époque où, finalement, la sexualité est partout et on a le sentiment d'accessible d'une manière immédiate. Il y a cette tendance à une forme d'introspection affective, si j'ose dire. Et de plus en plus de jeunes se mettre en retrait de la vie sexuelle. C'est une vraie, vraie tendance. Alors, c'est vrai que nous, ça nous amusait vraiment d'avoir ce jeune couple en plein milieu de leur groupe d'amis et de se démarquer comme ça. avec, dans la forme du sketch, toujours l'idée de travailler sur une chute qui, on espère, sera assez risible pour eux. Est-ce que tous les fantasmes se racontent ? Alors, David dit justement, on a commencé beaucoup à en parler, en rencontrant le public. C'était d'abord, le fantasme, on le taisait. C'était pour soi, on le gardait pour soi. C'était le principe même. Oui, oui, il ne fallait pas l'assouvir. En tout cas, il ne fallait pas l'assouvir. À la fin, on le taisait, ou en tout cas, on ne le partageait pas et on ne l'assouvissait pas. Dans une société hyper sexualisée aujourd'hui, ou en tout cas, dans le tout dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? En tout cas, voilà, dès l'instant où on fait un plat de pâtes, on le met directement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a comme, finalement, le fantasme a été complètement un peu dissocié de tout ça, puisqu'il faut l'assouvir. C'est ce qu'on entend, en tout cas. C'est un message du film, en tout cas. C'est vivre son fantasme, le partager et le révéler. On a l'impression que, finalement, votre film parle plus de désir et de la communication dans le couple, finalement, que du fantasme en soi. J'ai tort ou pas, David ? Vous avez totalement raison. C'est un film sur la tentative de l'épanouissement. C'est rechercher son bonheur, quel qu'il soit, comment l'atteindre. Et donc, oui, le désir de vivre une vie épanouie, à deux, ou seul, ou impliquer l'autre personne dans son propre désir, c'est vraiment une comédie sur la quête de ce bonheur-là, ça c'est sûr. Une comédie, vous n'aviez pas peur d'en faire une moquerie ou un jugement ? Vous n'aviez pas peur de tomber là-dedans, Stéphane ? J'espère qu'on voit immédiatement qu'on ne juge aucun de nos personnages et ce n'était pas du tout le cas. De la même manière que ça ne nous intéressait pas d'aller vers le grave-le non plus. Ce qui nous plaît, c'est à la fois ces travers, on s'y retrouve tous, et surtout de se dire, aujourd'hui, il y a plein de manières d'aimer. Et on n'est pas là en train de dire, ou de ré-aimer, parce que c'est aussi ça. L'idée, c'était qu'il y a beaucoup de couples à la fois qui ont le désir de durer, et de durer différemment, peut-être en se réinventant. Donc réinventons-nous, comme nous on a essayé de le faire. Et on les prend vraiment au premier degré. C'est vrai que les fantasmes dans le film de Denis Podalides ou Jean-Paul Rouve, on est vraiment avec eux, comme s'ils faisaient de la philatélie. Et donc ça nous excitait aussi d'être vraiment dans un rapport très simple à leur désir, parce que pour eux, c'est une évidence. Les fantasmes, mais vous, quel est le vôtre ? C'est un peu le sous-titre du film. Je ne vous ferai pas le coup, moi, de vous demander les vôtres. Je pense que Carole Bouquet et Monica Bellucci, ça répond à peu près, non ? Oui, ça va. Ou la matinale de France Inter. Il est matinophile, mon frère. Moi, je suis matinophile, je l'avoue. Bon, ben voilà, une idée de film. Stéphane et David Fuenquinos au micro. France Inter, merci, grand merci à tous les deux. Votre film « Les fantasmes au cinéma », donc ce mercredi après-demain. Au revoir, bonne journée à vous. Merci à vous aussi, Hélène.